Eh bien les amis, j'ai encore un coffret incontournable pour vous ce soir, je dis encore pour celles et ceux qui suivent. Hier je parlais de Nelly Young et ce coffret ce soir qui parcourt la carrière unique, splendide et tragique d'un compositeur nommé Michel Magne. Pour les plus jeunes, sachez que Michel Magne s'est donné la mort à 54 ans en décembre 1984. C'était un sacré compositeur de musique, de la musique concrète aux symphoniques en passant par la variété. Il a même fait le générique de 5 colonnes à la une pour les plus anciens et il a composé 73 musiques de films. Elles sont dans toutes vos têtes comme par exemple la musique d'un singe en hiver. Mais il a aussi signé la bande originale des Angéliques, des Monocles, des Fantomas, de Mélodies en sous-sol et encore la célèbre musique du repos du guerrier avec Bardot dans le film de Vadim qui était son copain. Deux secondes. Parce qu'il pouvait tout faire et qu'il a touché à tout, il voulait être libre et regrettait de ne pouvoir l'être totalement avec les metteurs en scène. Les metteurs en scène ne parlent pas le même langage que nous. Nous parlons un jargon complètement différent. C'est l'incommunicabilité totale. Sauf avec quelques metteurs en scène copains. Comme j'ai eu avec Vadim par exemple, ou avec Lautner, ou avec Costa Gabras. Ils sont des gens avec lesquels j'ai sympathisé merveilleusement bien. Mais souvent on parle un langage tellement différent que ce que dit le metteur en scène, il vous passe une commande pour une chose précise. Et si on a le malheur de faire la chose précise, c'est une catastrophe. Ah ben c'était le franc-parler de Michel Magne. Et effectivement Costa Gabras se souvient de l'apport de Michel Magne pour ses débuts de réalisateurs dans le compartiment tueur. Magne c'était parmi les plus modernes. C'était parmi ceux qui utilisaient des sonorités, des instruments qui sortaient complètement de la musique classique qu'on faisait au cinéma. En quelques mots de son côté, Georges Lautner disait aussi sa gratitude profonde pour Michel Magne. Michel avait quand même un avantage, c'est qu'il était fou. Il avait fait des tas de trucs, mais dans sa folie il y avait une partie formidable qui m'a beaucoup aidé. Et c'est pas rien Lautner et Michel Magne, c'est la musique des Tontons Flingueurs et un jingle inoubliable. Petit frère, crois-moi, le monde moderne va vers la centralisation. Et Tomate, qu'est-ce que t'en fais ? Eh oui, il était fantasque et généreux Michel Magne. En 62, il a acheté le château d'Hérouville dans le Val d'Oise. Plus tard, il y a créé un studio d'enregistrement ultra moderne où les plus grands sont venus travailler et vivre le temps de l'enregistrement. C'est le premier à faire ça. Il y a eu Elton John, Igelin, Nougaro, Bowie, Paul Nareff et même Pink Floyd. 1, 2, 3, 4. Et là aussi, dans son accueil des artistes, il dépensait trop, il a fait faillite et il ne l'a pas supporté. Il s'est donné la mort. Tout est dans le coffret. Toutes ses musiques. Et pour se quitter sur un sourire, la musique du plus grand succès de Jean-Yann, « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil », c'est aussi Michel Magne. « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil » « Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris, en plein dans la gueule, des flics aux regards surpris, quand ça guêle le sac, lorsque partout l'on a... » Michel Magne, « Le prince d'Hérouville », Sandrine, c'est pour vous. Merci, trop bien. Voilà. Moi, j'avais appris plein de trucs. Et notamment sur la communicabilité entre le metteur en scène et le compositeur de musique. Vous qui avez réalisé un film, vous nous direz si vous avez réussi à communiquer avec votre... C'était à la schlague. Moi, ça ne discutait pas.